Oui, ça marche. Allo, c'est bon? OK. Bon, j'ai un peu le stress parce que soit c'est un peu le stress, c'est un peu compliqué, mais on va essayer. M'boki, conférence de presse, forces vives du Sénégal, de Amaltei, c'est le lancement de mobilisation de l'éducation du peuple sénégalais. C'est un peu le vendredi 12 mai 2023. Inch'Allah, c'est la place de la nation. Nous avons profité de l'éducation pour le faire plus loin de l'éducation du Sénégalais. Nous avons donc fait des élémentaires de l'État, pour les attailler, nous avons donc fait des élémentaires de l'éducation, d'une organisation et de la personnalité indépendante. Il s'agit d'un peu le Sénégalais, et nous avons fait des élémentaires de l'État par l'État par l'État par l'État par l'État par l'État. Sénégal, c'est important pour les enfants et les enfants du Sénégal, mais surtout pour les 3e candidatures de l'Homme. En ce qui concerne le Sénégal, le Sénégal a eu le droit de l'éducation de l'Homme. C'est ce qui dit que nous sommes à la croisée des chamans. Et c'est ce qui a eu le droit de l'honneur. Vous d'accord, venant de toutes les filles et de tous les filles de ce pays. Si nous avons dit qu'on a eu la conférence de presse, il y a eu le droit de célébrer la Journée internationale de la presse. Il y a eu le droit de faire un petit peu sur l'adou. Nous avons eu la liberté de la presse, nous avons eu la liberté d'opinion, pour nous dire qu'on a eu la liberté d'opinion et de tous les filles. Ce sont les journalistes et les presse un peu partout. Mais le Sénégal, les filles du Sénégal, nous avons dit au même moment, la coalition des associations de presse, nous avons eu le droit de la maison de la presse, Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui nous a dit, c'est que nous avons fait des dossiers d'information judiciaire, qui devraient les ressources de l'église d'entre eux. Baba Kertouré, si nous avons fait des ressources de la sénégalité, nous avons fait que nous avons fait des citoyens de l'église, et nous avons fait des choses qui nous ont fait. Nous avons fait des choses qui nous ont fait. Karim Khroum Haq, des activistes, des militants, le seul tort qu'on peut lui coller c'est que c'est que c'est un tort qui a été choisi le Sénégal d'Olonnay. C'est le côté de l'autre. Il a fait un tort qui a été choisi parce qu'il y a des artistes qui ont engagés car c'est un Sénégal qui a été choisi. Il a respecté tout ce qui a été choisi. Mais il a fait un tort qui a été choisi Basirou Jamaïfaye. mais ce sont des gens qui ont été engagés politiquement dans une organisation politique. Ils ne sont pas lesquels nous avons fait l'argent. L'homme ne fait pas l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Il y a tant d'autres citoyens. Aujourd'hui, nous avons des détenus d'opinions, des détenus politiques. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Mais le Président Macky Sall connaît l'intimidation des guerres. Le peuple sénégalais doit le subir. Il y a des actions légales dans le respect des lois et des règlements, mais qui déterminent des actions massives pour les mobilisations. Nous vous demandons que les enfants de Sénégal ne sont pas encore plus. Nous demandons que les enfants de Sénégal ne sont pas encore plus. Nous demandons que la démocratie, la démocratie, a été déroulée. Les enfants et les hommes sont prêts à maintenir ce flambeau, pour que la démocratie, la vitrine de cette démocratie en Afrique, que nous puissions continuer à la mériter. C'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse, nous devons faire une action, mais à travers l'organisation des F24, les personnalités indépendantes des F24, les Sénégalais des Sénégalais, les F24, les cadres, nous devons tous les avoir, pour qu'ils ne soient pas en place, mais pour qu'ils ne soient pas en place. qu'ils ne soient pas en place, nous devons aussi, nous n'avons pas en place, nous devons être théorisé même, la troisième candidature au Makisal. Nous devons savoir que cela n'est pas en place. Nous devons savoir que cela ne devrait pas en place. Nous devons savoir que cela n'aurait pas en place. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des hommes, des initiatives, des organisations politiques, des organisations de la société civile, des syndicats, des associations, des mouvements, des personnalités indépendantes, et des membres, des membres, des membres, des membres et des membres qui ont été créés par F24. Et, tous les agents engagés, ils ont signé la charte du CHEROC, ils ont lancé F24 dans la résidence MAMU. Mais les autres, ils n'ont pas des filles, ils ont signé la charte pour vous engager au sein du FN4. C'est-à-dire que l'article que le président Makissal a modifié pour permettre d'écarter les opposants politiques mais qu'il y ait des opposants politiques qui ont modifié les articles de code électorale que Makissal a modifié parce qu'il n'y a pas d'élection à l'élection d'un groupe qui n'a pas d'élection à l'hawaii. Mais quand on signifie la charte, on va engager les détenus politiques qui sont en prison et détenus d'opinion et qui sont en prison, qui sont en prison, qui sont en prison. Mais quand on signifie la charte, on va engager les détenus politiques pour que le président Makissal qu'il ne fasse pas moins que ceux qui ont organisé les détenus politiques. Par exemple, le code électorale consensuel, à l'époque, nous avons eu l'élection en 1993. Mais surtout, nous avons organisé l'élection, nous avons eu des détenus politiques. Nous avons eu des élections apaisées, des élections transparentes, nous avons eu l'élection de l'élection. Enfin, dans une fête de l'élection, il a eu le droit de la F24. Il a eu le droit de la F24. Il a eu le droit de la Sénégalais, le droit de la démocratie, la démocratie, la constitution, le droit de la F24, la charte fondamentale, c'est notre la science qui a été dans l'élection. La troisième candidature, c'est-à-dire que le Sénégalais, comme le référendum, nous avons voté, si on a gagné, même le Sénégalais, même le président, nous n'avons plus de deux mandats consécutifs, en commençant par le président Macky Salomon, qui a engagé la constitution, et nous avons vu une fiche dans le référendum, nous avons fait les différents points, et nous avons vu la question de la candidature, et il était clair qu'à partir de la réforme, nous n'avons le droit de briguer plus de deux candidatures, commençant par le président Macky Salomon. Il y a eu beaucoup de Sénégalais, Inch'Allah, le 12, à la place de la nation, de l'arrivée du 15h, un rassemblement historique, le rassemblement, de l'arrivée du Djigén, en Tachaway, en Ngorю en Tachaway, et en Tachaway, nous sommes venus à un Kérop, nous avons fait l'arrivée quelque chose de très fort. On a vu notre M23, et notre F24, tout le monde a fait l'arrivée, nous sommes tous les comptés M23, nous savons que c'est plus massif, donc nous avons fait l'arrivée le 12 mai. pour que le Président Macky Sall, qui s'adresse à renoncer à une quelconque idée de troisième candidature, et ce n'est pas conforme à ce que nous avons fait. Que les détenus politiques, nous baillons à créer les conditions d'une élection. Nous avons donné une élection à l'heure, nous avons donné une élection à l'heure, et nous avons donné une élection à l'heure, que nous avons donné une élection à l'heure, et que nous avons donné une élection à l'heure de façon injuste. Je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. C'est bien de vous, hein ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Une liste là.